Il était une fois, dans un paisible village, un chien au cœur tendre nommé Lénox. Lénox aimait jouer et partager des moments de joie avec ses amis de la forêt. Mais parfois, comme tous les êtres, il ressentait de la colère en lui. Un jour, Lénox rencontra une fée sage appelée Eleonore, qui lui proposa de l'aider à comprendre et à libérer sa colère. Eleonore expliqua à Lénox que la colère était une émotion naturelle, mais qu'il était important de l'accueillir pour ne pas laisser cette énergie négative prendre le contrôle. Elle lui dit qu'elle pouvait l'accompagner dans un voyage spécial pour comprendre et libérer sa colère. Lénox accepta avec gratitude les suivis Eleonore dans une clairière isolée de la forêt. Là, entouré par la nature, il s'assire près d'un petit ruisseau paisible. Lénox ferma les yeux et écouta les paroles réconfortantes d'Eleonore. La fée invita Lénox à se concentrer sur sa respiration, à inspirer profondément et à expirer lentement. Elle lui demanda de sentir l'air entrer dans ses poumons et de ressentir sa poitrine se soulever et s'abaisser doucement. Ensuite, Eleonore encourage Lénox à visualiser sa colère sous la forme d'une petite boule de feu, brillante et étincelante au creux de son ventre. Lénox observa cette boule avec intention, en prenant conscience de la puissance de cette émotion. Puis la fée suggéra à Lénox d'imaginer un endroit sûr et sécurisant où il pouvait exprimer sa colère de manière constructive. Lénox se représenta mentalement un grand champ ouvert rempli de couleurs vives et de fleurs vibrantes. Et Léonore invita Lénox à courir dans le champ et à exprimer sa colère en aboyant aussi fort qu'il pouvait. Lénox courut, courut à travers le champ, laissant sortir toute sa colère dans les aboiements puissants et libérateurs. Après avoir exprimé sa colère, la petite fée encouragea Lénox à se poser et à ressentir les battements apaisés de son cœur. Elle lui rappela que la colère n'était qu'une émotion passagère et que ce qui importait était la manière dont il l'avait accueillie. La petite fée expliqua donc à Lénox que la colère pouvait être transformée en une énergie positive. Elle lui proposa de visualiser cette énergie se transformer en une linière dorée, brillante et bienveillante, qui remplissait son être. Lénox ressentit un grand changement en lui. Il se sentait plus léger et plus apaisé. Il comprit que la colère ne le définissait pas, mais qu'il avait le pouvoir de la transformer en amour et en compassion. La petite fée rappela à Lénox qu'il pouvait toujours revenir dans ce lieu de calme et de paix pour libérer sa colère de manière saine et constructive. Et en rentrant chez lui, Lénox se sentait transformé. Il savait désormais comment accueillir sa colère et la transformer en une énergie positive. Il continuait de jouer et de partager sa joie avec ses amis de la forêt, sachant qu'il avait le pouvoir de transformer toute colère en amour. Et ainsi, Lénox montrait à tout ce que la colère pouvait être libérée, transformée et utilisée pour reprendre l'amour et la compassion dans le monde. Lénox montrait à l'amour et à l'amour et à l'amour. Lénox montrait à l'amour et à l'amour. Lénox montrait 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 à l'amour.